Les effets suivants Lesquels des effets suivants ? Ceux qui découlent de l'anthropine La bradicale La bradicale Mitléaste Alors, disons du pénistaltisme intestinal Qu'est-ce que c'est ? Une hypersitulation C'est une hypersitulation C'est une hypersitulation Donc, Mitléaste B et C C'est bon ? L'atropie de l'entrévé Une augmentation de la fréquence Une hypersitulation Un effet droppotrop positif Techniquement, ça donne un effet droppotrop Un effet inotrop négatif Un effet inotrop négatif Un effet inotrop de monotropes et drômes, une vason d'initiation coronaire, alors c'est l'histoire de Besson, coronaire de Besson. Alors il n'y a pas de résultat par les mathématiques au niveau des Besson, et donc, expérimentalement, on ne peut pas avoir de vason d'initiation. Et si on injectait expérimentalement de la vason d'initiation, qu'est-ce qui se passe ? On part en bas de la vason, ça va donner un vason dilatante. Et là, ce n'est pas écrit qu'il n'est dit par Besson. Il n'y a pas de Besson, il n'y a pas de Besson. Mono-oxydation, c'est au niveau de l'endothéliore, ce n'est pas du tout au niveau de la couche musculaire du Besson. Donc expérimentalement, on peut avoir une vason d'initiation par la libération de l'énergie. Mais il n'y a pas de vason dans deux récepteurs dans le Besson. Est-ce que c'est clair ? Une vason d'initiation colonel. Une augmentation de la consommation de l'hydrogène d'oxygène. Alors, A, B et E. C'est bon ? Le blocage des récepteurs musculiniques cérébraux. Cérébraux. Entraîne. Un tremblement. Cérébraux. Un difficile de mémoire. Un puce. Infoce. C'est une euphorie, une euphorie. Effectivement, l'atale, c'est tous ces signes-là, c'est la technologie, c'est l'atale. Alors c'est d'expliquer pourquoi il y a un nombre à toute l'atale, parce que ça fait des effets du genre amnésie, euphorie, etc. Une dépression nerveuse. Une dépression nerveuse. Une dépression. Non. C'est une impuissance sexuelle. Une impuissance. Non. Ça donne aussi l'augmentation de la libido. Donc tout ça, c'est en rapport avec l'atale, c'est 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 l'atale. Donc réponse, oui, ici. La pilocarbine, notre substance. La pilocarbine, c'est un accord, c'est la même chose. C'est le cas d'accord ? C'est le cas d'accord ? Alors c'est un parasympatholithique indirect. Alors c'est direct. C'est un parasympatholithique indirect. est un anti-glucomateux. Permet la diminution de la synthèse du molequeuse. Diminuie le diamètre de la pluie. Diminuie le diamètre de la pluie. D'accord ? Diminuie le diamètre de la pluie. Donc la réponse, c'est L.E. Donc une question d'intoxication par les entumes. Regardez, c'est à éviter. On passe à la question 19. C'est mal posé. C'est mal posé dans la phase qui détenit jusqu'à l'unique. Après l'éducation, il y a la phase qui détenit jusqu'à l'unique. Parmi les substances suivantes, quelles sont celles qui sentent par la sapatour ? Parmi les substances suivantes, quelles sont celles qui sentent par la sapatour ? Donc minétique indirect. Le carbacore ? Direct. Carbacore direct. La trophothépine, hein ? Une petite, directe. Le césarpli. Chant le césarpli. Chant le césarpli. Chant le césarpli. Le césarpli. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un peu de lucide. Un peu de lucide. Un peu de lucide. Un peu de lucide. Ça se donne dans le SGO de l'enfant, de nos naissances. C'est pas le quotidien, c'est le médicament. Maintenant, on a un médicament. C'est un bateau bas, c'est un bateau génétique. Ça fait quoi ? Ça fait une... Ça contracte le 5D à la pêleur de l'hommage. Et ça augmente la contraction gastrique. Donc, c'est un médicament, par en force de ce qu'il y a à l'influence de l'alimentation. D'accord, Marissa ? C'est un bateau génétique, indirect. Ça stimule la libération de ce qu'il y a. Il fait la baisse de quoi ? Hein ? C'est un bateau génétique. C'est de la toxine botulique. On a la toxine botulique, elle fait quoi ? Elle émise la libération de la cyclonie. C'est-à-dire, ça stimule la libération de la cyclonie. D'accord ? Alors, de données paisibles ? Non ? C'est un alimentaire ? C'est apparaçant un dode ? Il met donc? Indirect. C'est un antipolydesterester. Et là, après l'hydopsine ? Le l'hydopsine ? C'est le contacteur, c'est l'élément commercial, c'est le nom chimique, donc c'est un palais sapato ? Oui, c'est une... Alors, la réponse C et B. Le repos aux atropiniques est justifié dans la colique hépathique. Oui, donc la colique hépathique c'est quoi ? C'est un spasme musculaire, donc on voit la même chose pour relâcher, donc ça peut être un bon traitement symptomatique. Le bronchospasme ? Effectivement, il y a des anticholinergiques qui ne va pas d'inhaler, qui manquent beaucoup de vent, qui manquent de l'hypatropium, donc c'est l'anticholinergique qui va trop. L'intoxication aux anticholinergiques. L'intoxication aux anticholinergiques. L'intoxication aux anticholinergiques. Donc, à part ça peut être un mimétique, donc on voit que les anticholinergiques pour réduire les effets de l'aspectorine. Au niveau de l'effet, il y a l'ensemble du... D'accord ? Au niveau des récepteurs. On va occuper les récepteurs par l'atropine pour que cet excès d'aspectorine ne permette pas à donner son effet. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Normalement. D'accord ? D'accord ? Mais est-ce que c'est logique ça ? L'intoxication aux anticholinergiques, c'est un effet parasympathons mimétiques. Mimétiques, donc l'atropine. Pour les atropiniques, c'est des parasympathons mythiques. D'accord ? Donc c'est juste qu'ils connaissent les médicaments. Mais... C'est où les htawis ou les normes ? Alors l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire. Alors qu'est-ce qu'il fasse en un moment ? Il doit y avoir un relâchement des sceptaires. Alors, il y a un problème de contraction. On sait que quand on a un anticolynergique, ça fait relâcher les bruseurs. Donc, ça pourrait être bénéfique dans un tel moment de l'incontinence. On réduit ces contraintes pressionantes et circulaires, vers les médicaments. Et donc, ça réduit cette pression et ça réduit les symptômes en rapport avec les continences urines. C'est bon ? Ça va ? Le clocom à angle ouvert. Donc, réponse A, B, C et D. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La première question est de décrire le risque de pouvoir être encouru chez un patient et on a des deux de la prostate qui est traitée par une anticolelégeant Par une tension pulite La tension pulite Encore une année, il y a une obstaculée de l'autre et le détruiseur est l'ébrelaché parce que ce n'est pas une anticolelégeant Il y a une telle de cellules possibles de contractions J'ai terminé de l'ébrelaché Encore une année, ils vont s'installer après, ils vont s'installer Citer les deux substances produites lors de la dégradation de stilcholine Donc la coline plus l'acide acétique L'acide acétique Décrire le mécanisme de réduction de la pression oculaire induite par les parasympathoménétiques C'est un pâteau limite Donc il va y avoir une dégradation Il va y avoir une contraction de stilcholine L'effet bénéfique du mécanisme L'effet bénéfique du mécanisme dans le traitement de la maladie d'Alzheimer Donc ça va améliorer la mémoire Par l'effet 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 C'est une substance qui stimule la libération de l'acetylcholine. Stimule la libération de l'acetylcholine. Le 6 aprile de l'acetylcholine indiquez l'effet de l'acetylcholine sur la sécrétion gastrique. Ça diminue la sécrétion gastrique. Indiquez l'effet de l'acetylcholine sur la mémoire. Le 6 aprile de l'acetylcholine. Le 6 aprile de l'acetylcholine.